Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon dernier coup de coeur parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait de vidéo dessus Il s'agit de Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang de Sarajima chez les éditions de Saxus et pour vous en parler vous m'excusez mais je vais poser cette bricasse parce que je sens que je vais me péter un bras Dans cette histoire on va suivre deux personnages même s'il y a beaucoup de personnages secondaires qui gravitent autour de ce duo et pour lesquels on a beaucoup d'affection au fur et à mesure de l'histoire On va suivre Brice Quinlan qui est une jeune femme qui est mi-humaine, mi-faée et qui en fait traîne avec une bande de loups-garous et sa meilleure amie et les deux elles ont l'habitude de sortir en boîte etc Il va y avoir un drame et c'est vrai que Brice va avoir beaucoup de mal à continuer de vivre Elle a du mal à se remettre de ce tragique événement et elle va se retrouver à devoir enquêter sur une série d'attaques qui se passent au coeur de la ville de Crescent City et elle va devoir travailler en duo avec Hunt Atalar qui est en fait un ange qu'on pourrait dire déchu en fait Il représente clairement la mort, il travaille pour d'autres archanges et son travail c'est tout simplement d'éliminer des personnes qu'on lui dit d'éliminer Donc ils vont former un duo assez explosif parce qu'on a Brice qui aime assez taquiner Hunt et Hunt qui lui est plutôt à être de marbre un homme vraiment imposant qui a du mal à sourire mais qui lui aussi est quand même brisé quelque part tous les deux ont vécu quelque chose de compliqué et vraiment au début de l'histoire je ne vous cache pas j'avais écrit à Fanny en mode je sais pas si je vais réussir à m'accrocher parce que c'est un univers qui est quand même énorme, très complexe ça m'a fait un peu le même coup à la Nevernight en fait le tome 1 de Nevernight, le premier chapitre je le lisais et je me suis dit va falloir que je le relise pour le comprendre et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Crescent City au début, le premier chapitre j'avais un petit peu du mal à comprendre mais finalement l'autrice nous balance en fait vraiment toutes les infos de son univers donc on se prend un bon truc dans la tronche au début et petit à petit elle le détaille, elle l'explique elle le rappelle plus d'une fois ce qui fait qu'au bout d'un moment vous emmagasinez beaucoup d'infos et vous retenez ce qui se passe donc après c'est vrai que j'avais un peu plus de facilité à vraiment voir ce qui se passait dans l'univers on est sur un univers qui est quand même au quai de la fantaisie mais qui est assez moderne puisque les personnages ont des portables etc c'est le monde d'aujourd'hui mais version fantaisie quoi et franchement j'ai vraiment adoré il n'y a pas forcément énormément d'action l'action elle pète vers la fin comme Sarah Jimas a l'habitude de nous la faire comme avec Akotar on va pas se mentir les dernières pages on s'en prend mais alors plein la tronche que ce soit de l'action mais aussi de l'émotion parce que j'ai versé des larmes j'ai versé deux fois des larmes il y a eu deux passages pour moi où ça a été très compliqué que j'ai pleuré parce que je vous dis en fait on s'attache vraiment à tous les personnages même les personnages secondaires on pourrait se dire ils vont pas apporter grand chose à l'histoire et bah si et franchement l'univers il est dingue et même s'il y a des fois eu des ce que je pourrais dire un petit peu des longueurs parce que c'est vrai qu'il y a des passages où c'est long et bah on les voit même pas passer ces longueurs parce que c'est addictif et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer quoi le personnage de Brice c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé franchement ça pourrait être une de mes copines elle est forte, elle est courageuse, elle est bienveillante elle a le coeur sur la main c'est une fille qui envoie du pâté il n'y a pas à dire et Hunt je l'ai bien aimé aussi même si pour moi il est encore un petit peu mystérieux quand même je trouve que Sarah Jimas elle a gardé un côté quand même mystérieux du gars parce que même si on apprend à le connaître avec cette grosse pavasse qui fait plus de 1000 pages et bah on a envie d'en savoir encore un petit peu plus sur lui quand même j'ai vraiment trouvé que cette histoire elle était originale parce que on a un mélange quand même donc de fantaisie mais aussi quelque part de romans policiers dans le sens où ils vont mener une enquête alors on n'est pas non plus avec les bandeaux de la police qui dit qu'il faut pas passer ni rien mais on est quand même sur une série d'agressions et de meurtres et on a deux personnages qui vont devoir mener une enquête et j'ai trouvé que c'était très prenant j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers j'ai hâte de lire le second tome qui devrait paraître très prochainement début septembre et que j'ai déjà précommandé j'ai juste hâte de me repolonger dans cet univers et je pense qu'il restera pas très longtemps dans ma palle en tout cas ça a été forcément un énorme coup de coeur un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce tome ce que vous en avez pensé et sinon j'espère de tout coeur vous avoir donné envie de le découvrir et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut